Bonjour, c'est Olivier, fondateur de Numison.com, un site internet entièrement consacré à la collection des billets de banque. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que le grading, à quoi ça sert, comment l'utiliser. Alors maintenant, je vais vous faire une vidéo qui va expliquer chaque note de PMG, c'est-à-dire une note qui estime l'état de conservation d'un billet. Pour cela, je passe derrière mon ordinateur, donc on y va. J'ai décidé de m'appuyer sur l'échelle de qualité PMG, parce que PMG est la référence mondiale dans le grading des billets. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, PMG est une société qui certifie les billets et qui donne une note sur l'état de conservation du billet. Cette échelle de note va de 4 à 70, 70 étant la note la plus haute, un billet parfait, et 4 étant la note la plus basse, donc c'est seulement un petit bout de papier, je ne suis même pas sûr qu'on puisse appeler ça un billet. Alors commençons par la qualité la plus élevée, la superbe GM UNC, pour les notes, donc les grades, de 67 à 70. Là, on est sur des billets neufs, mais vraiment parfaits, c'est-à-dire non seulement parfaits dans l'état de conservation, dans la qualité du papier, mais également dans l'impression. Donc là, on est sur des billets qui n'ont aucune trace de manipulation, aucun trou d'épingle, aucune micro-tâche, les coins sont parfaits, même en regardant à la loupe. PMG regarde même des fois les billets à la lumière bleue pour voir les traces de doigts ou autre, donc c'est ce qui joue sûrement entre la note, entre 67 à 70. Il y a le centrage de l'impression, là vous voyez j'ai un 67, ici j'ai un 68, on peut peut-être considérer que l'impression 68 est peut-être un peu plus centrée que le 67. C'est mineur, ça doit se mesurer avec la règle, mais c'est ce qui doit jouer sur ces micro-détails. De toute façon, ces détails entre 67 et 70 ne sont pas visibles à l'œil nu, donc on ne peut pas vous dire à l'avance, moi j'ai gradé de plus de 1000 billets en 3 ans, la plus haute note que j'ai eue, même sur des billets modernes, c'est le 68. Alors, nous avons également la notion EPQ, Exceptional Paper Quality, donc là c'est une note qui vous donne la qualité du papier. Si vous avez EPQ, vous avez la garantie que le billet n'a pas été aplati, ou que le billet n'a pas été lavé, il a gardé sa fraîcheur, sa tenue, bien sûr il n'est pas tâché, il n'a pas eu de déchirure, pas de trou ni rien, pas de traces de rouille, donc c'est vraiment un billet parfait. Par contre, si le billet a été plié, ça n'enlève pas forcément l'EPQ, on est sur la qualité du papier, pas sur les plis. Et la petite étoile montre qu'en plus il y a un superbe relief des impressions, c'est-à-dire le embossing, ils appellent ça, le gaufrage. Donc l'impression du numéro d'ordre, de l'alphabet, de la date, du numéro, quand vous mettez votre doigt dessus, vous sentez les numéros. Donc ça c'est l'impression, souvent ça arrive, quand vous avez la chance d'avoir une étoile, c'est quand souvent les billets sont en liasse, que la liasse n'a pas été ouverte depuis l'émission, et quand vous l'avez entre les mains, vous sortez billet par billet, vous voyez que les billets sont presque collés les uns aux autres. Elle est très demandée, parce que c'est très rare d'avoir une étoile, donc du coup dès que vous avez un billet avec une étoile, tout de suite ça augmente le prix. Vous voyez ce 20 francs pêcheurs là, j'en ai eu 3 avec une étoile, ils sont partis à 200 euros sur un site étranger. Donc ça vous donne un peu l'importance de l'étoile. Donc passons maintenant à la qualité gemme uncirculated. Donc c'est la note 65-66. Donc ce sont toujours des billets dits 9, dont le terme 9 peut être utilisé dans la nomenclature française. Donc 65-66, il y a peut-être un légère petit défaut, minime ou infime, qui fait qu'ils ne sont pas 67. On voit par exemple celui-là, il est 65, parce qu'en zoomant, je vois ici une petite tâche noire, toute petite. C'est ce qui lui a fait perdre son 66, ou son 67, on ne peut pas savoir. J'ai par exemple ici un 66, pour le même type de billet. Bon, à la photo, le billet est parfait. C'est la note la plus courante pour les billets 9. Globalement, quand vous avez un 66, vous êtes content, tout le monde recherche un billet 66 pour dire j'ai un billet 9. Il faut savoir que des fois, c'est même le coin. Regardez un petit coin comme ça, juste parce qu'il n'est pas parfait, ça va vous descendre d'une note. J'en profite aussi, je vous ai retrouvé ce billet-là, un 66, avec l'étoile. C'est-à-dire, on voit le gaufrage, et on voit même le relief de l'impression du verso à l'œil nu. Donc c'est pour ça qu'il a fait 66 étoiles. Passons maintenant à la qualité Choice Uncirculated. Donc l'équivalent français entre pour 9, ou presque 9, je ne sais jamais le terme qu'il faut utiliser, et même parfois la qualité Splendide. Je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, on parle des notes de 62 à 64. Donc pour PMG, on reste dans les 60, c'est-à-dire qu'on est toujours sur la famille Uncirculated, qui n'a pas circulé, parce que le billet n'a toujours aucun pli marqué. Pas de pli vertical, pas de pli horizontal, pas de pli loin, mais on parle de pli avec une cassure. Par exemple, on vous montre un billet. Ici, ça s'appelle plutôt des traces de manipulation, et non pas un pli. Et là, on appelle ça un pli de comptage, mais ce n'est pas un pli marqué. Donc tant que ça reste des défauts comme ceci, on est dans les 63-64. Donc vous avez même ici un billet 63 EPQ. Alors, c'est là où c'est important. Dans le 63-64, moi, je fais la différence entre ceux qui sont EPQ et ceux qui ne sont pas EPQ. EPQ veut dire que c'est des défauts de manipulation, comme ceci. S'il n'y a plus le EPQ, ça veut dire plusieurs choses. Soit que la qualité du papier n'est pas au rendez-vous, et là, on peut suspecter un aplatissage, un lavage ou des choses comme ça. Soit que le billet est épinglé, soit qu'il y a un défaut dans le papier, une trace de colle, une trace de scotch, rouille ou des choses comme ça. Donc nous avons ici, par exemple, un billet 64. Sûrement que ce billet-là a été épinglé, mais l'épinglage n'est pas évident à voir, il doit être discret. Par contre, si je descends d'un cran, celui-là, il est 63. En effet, ici, si je zoome, je vois les trous d'épingle, et en plus, il y a un petit peu de rouille. Et là, on voit bien qu'il est 63, mais sur le verso, c'est écrit staple holes, minor rust, c'est-à-dire trou d'épingle ou trou d'agrafe, et petite rouille. Donc là, nous avons un billet 63, même si le billet n'est pas épinglé, c'est dû à la rouille dans le coin du billet. Donc le papier est altéré. Ici, nous avons un 62, c'est assez rare, 62, mais là, il cumule deux défauts, c'est-à-dire épinglage plus rouille. Mais souvent, quand même, la note à plus basse pour le uncirculated, c'est le 63. Donc là, se pose une différence par rapport à la norme française, parce qu'un billet comme ça, en France, on voit épinglage rouille, ce serait splendide. Mais pour PMG, tant que le billet n'a pas aucun pli, il reste dans la catégorie des uncirculated. C'est les plis marques qui font la bascule entre 60 ou pas 60. Je vous montre un exemple. J'ai assis ce billet sur le site de la CGV, à 50 francs CRS. Il est splendide dans la norme française parce qu'il a un épinglage 3 trous, discret, on ne voit pas sur la photo, et il a une trace de comptage, ou un pli de comptage. Dans un coin, le billet est légèrement un peu plié. Mais ce n'est pas un pli marqué, ça ne se voit pas comme ça sur la photo, ni rien. Donc, dans la norme française, il est splendide, mais je l'ai envoyé à PMG, PMG me l'a renvoyé 63. Donc là, ça s'explique, dans les règles de PMG, l'épinglage fait qu'il n'est plus EPQ, donc 64, plus le défaut de pli de comptage dans un coin, ça le descend à 63. Et on voit bien que sur le verso, c'est écrit Staple Hauss, donc on voit bien que le billet est épinglé. Donc, c'est là où PMG atteint ses limites. Il pourrait être plus précis dans la description parce qu'un billet légèrement plié, mais donc le pli n'est pas marqué, qui est lavé et aplati, lorsqu'il est envoyé à PMG, le gradeur ne voit aucun pli, mais il voit que la fraîcheur du papier n'est plus là. Il lui met 63. Et moi, mon billet, il est épinglé et un petit pli de comptage, mais son papier, à part ça, est frais, eh bien, il est aussi 63. Et donc, quand on regarde un slab comme ça, on n'a pas le moyen de savoir si le billet a été aplati ou pas. C'est quand même une notion très importante pour un collectionneur. Est-ce que le billet a été trafiqué ? Donc, c'est là où je vous recommande vivement, quand vous avez le choix, de prendre des billets dont le grade est EPQ. EPQ vous garantit que le papier n'a pas été altéré, que le billet n'a pas été aplati, qu'il n'a pas été lavé, ni rien. À partir du moment où on perd le EPQ, le doute s'installe. Parce que là, moi, ce billet, je sais qu'il est frais et qu'il a juste un pli de comptage et un épinglage. Mais s'il était en vente, je n'aurais un doute. Parce que, OK, je vois qu'il a un trou d'épingle, mais 63, c'est dû à quoi ? Parce qu'il y avait un pli léger qu'il a été aplati ou c'est parce que c'est un pli de comptage ? Et ça, on ne peut pas savoir. Donc, c'est là où on peut être critique sur PMG, sur le manque d'informations, ici, à l'arrière. Lorsque le billet, quand même, le papier n'est pas frais et qu'ils savent que le billet a été aplati, ils pourraient le mettre. Pour renseigner plus le collectionneur. Passons maintenant à la qualité Choice About UNC. About UNC, c'est l'équivalent de Splendid, mais on va descendre jusqu'à SUB+. Je m'explique. Ici, on a un billet 58 EPQ. C'est la plus haute note dans le About UNC. Donc, on a un billet parfait, sauf un pli vertical ou un pli en coin. Même s'il est léger, on le voit. Donc, du coup, on a perdu le 60. Mais à part ça, tout est nickel. Et vu que le papier est frais, on a la note EPQ. Si je vous montre un équivalent ici, celui-là, il est 58. Il n'a plus l'EPQ. C'est-à-dire qu'il y a sûrement un pli quelque part. Mais par contre, la qualité du papier laisse peut-être à désirer. C'est la fraîcheur. On voit peut-être que le billet a un peu traîné dans une boîte ou dans un classeur et que du coup, il n'est pas si parfait que ça au niveau de l'aspect ou de sa tenue. Ensuite, je descends d'un cran. 55 pour ce billet-là, qui est dans ma collection. Donc, celui-là, c'est très simple à expliquer. Il a un pli central. Donc, je suis dans les 50. Il a trois trous d'épingle. Donc, je perds l'EPQ. Et en plus, j'ai une trace de manipulation ou de comptage dans ce coin-là et ici, un peu légèrement dans l'autre coin-là. Il y a un petit choc en haut-là. Donc, ils m'ont descendu à 55. Ce qui est une bonne note parce qu'ils auraient très bien pu mettre 53 vu les petits défauts à droite ou à gauche. Et donc, en norme américaine, on est encore sur du about uncirculated. Donc, on va dire l'équivalent splendide. Mais en norme française, vu les petits défauts, on est carrément sur du sub plus. Donc, sachez que l'équivalence, on ne peut pas seulement traduire la norme américaine. C'est-à-dire que quand on est dans les 50, 53 et parfois 55 ou mes 50, 53, on est dans du sub plus équivalent en France. Par contre, 58 EPQ, là, on est dans du splendide. Et je descends. Ici, on a un 53 EPQ. Peut-être que l'EPQ est généreux. Alors, c'est sûrement que le billet devait avoir tout son gaufrage et sa fraîcheur et sa tenue. Parce qu'au niveau de la couleur, on voit quand même qu'il est légèrement un peu jauni. Et on voit bien le pli vertical. Par contre, il n'a qu'un seul pli vertical. Ça, il est garanti. Parce que sinon, ça descendrait encore beaucoup plus quand on serait dans les 40. Et à la fin, on a du 50. Voilà. Sur un billet que je connais, qui est dans ma collection, un 5 franc noir. Donc là, je sais qu'il a un pli vertical. Il a aussi un pli un peu sur le côté, comme ça, légèrement. Donc, il n'est pas marqué, mais qu'on voit. Et puis, il est un peu jauni ici, avec une petite tâche là. Donc, on est sur un très joli sub plus. Et PMG l'a mis en 50. Pourquoi ? Parce qu'on n'est que sur un pli vertical. Il n'y a pas un pli horizontal, donc il n'y a pas le pli en croix. Donc, c'est ce qui fait qu'on reste dans les 50. Mais on a la plus basse des 50. Passons à la qualité Extremely Fine. Donc, l'équivalent en français de Sup ou Sup+. Extremely Fine, la notation, c'est EF ou XF. Vous avez les deux notations possibles. Donc ici, on est sur des billets qui ont maximum deux ou trois plis. Donc, tous les billets plis en quatre, même s'il y a juste un pli en quatre, un pli en croix, des fois on dit, la note maximum sera 45 parce qu'on est sur deux plis qui traversent le billet. Donc, c'est la note maximum. 45, c'est quand il y a juste les deux plis, deux plis marqués qu'on peut voir. Et 40, c'est quand il y a trois ou quatre plis. Mais le papier a encore toute sa fraîcheur. Là, on voit même qu'il y a encore la notation EPQ. Donc, il est possible pour un 40. Ça veut dire que le papier a toute sa fraîcheur. Le papier se tient. Il ne sent pas l'eau de Javel. On voit le pli en croix et peut-être un autre pli de comptage un peu marqué. Du coup, on a perdu le 45, on est à 40. Mais on est sur un billet encore très fraîche, très propre. Moi, je préfère 100 fois un billet 40 EPQ qu'un billet 53, par exemple, qui n'a pas l'EPQ. Ou je préfère un billet 58 EPQ qu'un 63. C'est-à-dire que je préfère que le billet ait un pli mais qu'il ait toute sa fraîcheur, sa tenue, sa qualité de papier qu'un billet où le gradeur n'a peut-être pas vu tous les plis et qu'a été lavé et aplati. Passons maintenant à la qualité Verifying. Donc, l'équivalent français de TTB. Donc, c'est 30 et 35. Donc, Verifying, Choice Verifying, on est sur du TTB+. Donc là, on a un joli billet. Donc, on ne compte plus le nombre de plis. On a un peu partout. Mais on voit encore le billet a une belle tête. C'est-à-dire qu'il est quand même assez proche de la gueule qu'il avait quand il était neuf. Et il a quand même circulé légèrement. Donc, c'est pour ça qu'il a des plis. Mais le papier, à certains endroits, il est encore intact. Par contre, dès qu'on descend, 30. On va dire qu'on est sur un joli TTB. Donc là, il a beaucoup circulé. Il est encore entier. Il n'a pas de gros manques ni rien. Mais on voit qu'il a plein de plis. Donc, ça, c'est l'état un peu classique du billet qui a circulé et qu'on a un peu remis à plat et mis dans un classeur. Ça, c'est un bel état TTB. Je vous ai mis un autre ici parce qu'il y a la mention net. Net, ça veut dire qu'il a subi une opération ou qu'il y a un gros manque. Et du coup, il y a l'inscription au dos de ce que le gradeur a remarqué. Donc, comme ça, à la première vue, ici, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Mais si on regarde le verso, il y a écrit Tape Prepares. Ça veut dire réparation au scotch. En effet, ici, c'est un peu plus dans le détail. On voit qu'il y avait une déchirure et qu'il y a un petit bout de scotch qui a été mis. Donc, voilà la raison du net. Et je vous en montre un autre ici. Il est intéressant parce qu'en 30, il a encore le EPQ. Alors, ce n'est pas souvent, parce que EPQ, ça veut dire que le papier a toute sa fraîcheur. Mais typiquement, là, on est sur un billet qui a beaucoup circulé, donc qui est un peu plié de partout, même presque un peu froissé. mais avec un papier qui se tient, avec aucun défaut, aucun trou, aucune déchirure, aucune tâche, aucune rouille. Et donc, du coup, le gradeur a mis EPQ. Ce n'est pas souvent, parce que quand même, souvent, le billet a beaucoup circulé. Il a quand même une petite déchirure dans un coin ou une petite tâche. Mais c'est intéressant de vous montrer que l'EPQ, ça vous montre que l'EPQ n'est pas lié au nombre de plis. C'est lié à la qualité du papier. Alors, dans la qualité Verify, il y a encore deux notes, le 25 et le 20. Donc, ça descend en qualité. Mais là, on est sur un petit TTB, le Verify, une 25. Vous voyez le billet, il a beaucoup circulé. Il est ça, il a plein de plis partout. Il est encore entier, mais il n'est plus très joli. Je vous en montre un autre ici. Vous voyez, on dirait qu'il a une plus belle tête que l'autre. Pourtant, il est noté 20. Eh bien, ça, c'est un billet qui a été nettoyé. Je vous l'ai mis pour vous expliquer que quand vous avez 20, qui est un petit TTB, presque même TB+, alors que l'aspect semble, on va dire, plus pimpant que l'autre, eh bien, c'est qu'il a été lavé et aplati. Donc, vous avez ici un billet qui est dans son jus, qui n'a pas été touché. Il est 25. On voit les plis, on voit encore l'ombre des plis. Et on voit ici un billet, tous les plis ont été aplatis. On voit que la couleur bleue est peut-être un petit peu passée. et puis, comme par hasard, le papier blanc redevient un peu blanc. Donc, pour ça, le grading a un intérêt. Vous voyez, un billet comme ça, non gradé, on pourrait vous le présenter pour TTB+, alors que quand il est gradé, le gradeur voit bien que la qualité, la fraîcheur du papier n'est pas du tout rendez-vous, qu'il a subi un lavage et du coup, il a mis la pire des notes de TTB, quoi. 20. Bon, j'en profite pour vous montrer un exemple de nettoyage de billets. Vous voyez, quand vous avez ce billet, donc un 1000 francs Martinique, union française, B8, il a une belle tête, papier a l'air assez blanc. Bon, on voit des plis, donc on voit que la tête était un petit peu aplatie, donc on dirait un TTB+. Eh bien, le billet, il était comme ça avant. Vous voyez, donc vous voyez toutes les déchirures ici, voire même peut-être des manques dans les coins ou c'est juste un pli de l'autre côté, je ne sais pas, mais on voit que, bon, la différence, vous voyez, la blancheur. Donc, pour vous dire que celui qui vendait ce billet, bien sûr, il ne l'a pas gradé parce que sinon, il aurait eu un PMG20 et on voit que la note n'aura pas été en phase avec l'aspect, donc il l'a vendu non gradé. Mais si vous allez des fois dans les archives de Numison, vous pouvez voir le billet avant que certains ne fassent des petits nettoyages. Donc, c'est comme ça que sur Numison, vous voyez la gueule qu'il avait avant. J'essaye de capter un maximum de billets dans ces états-là parce que souvent, on les retrouve comme ça après. C'est un petit exemple au passage. Donc, ne vous faites pas avoir et le grading permet de vous aider pour éviter ça. Celui-là, j'aurais pu être tenté de l'acheter mais je ne vais pas le faire. S'il avait été gradé 40 ou 35, ok, l'aspect aurait été en phase avec la note. J'aurais pu l'acheter. Mais il serait revenu s'il était 20, j'aurais vu que l'aspect n'est pas du tout en phase avec la note et donc, ça veut dire que le billet a été lavé. Passons au dernier état, l'état fine, donc en gros, TB, entre B et TB parce que j'ai le 15, j'ai le 12 et un 10. Donc, tout ça, c'est des états de billets en mauvais état. Donc, bien sûr, ce sont des grades qui ne sont valables que pour des billets très rares. Là, je vous ai trouvé des exemples. Vous allez me dire que c'est rare aussi parce que quelqu'un qui est capable de payer 40 euros de grading pour un billet qui ne vaut même pas un euro, ça ne court pas les rues. Mais ça, c'est poubelle. Ce genre d'état de billet, ce n'est pas à donner parce que ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas à conserver parce que vous n'en trouverez pas pour 10 euros qui ont une plus belle tête que ça. Donc, ce n'est pas la peine. Tout ça, c'est poubelle. Donc, la différence entre le grade 10, 12 ou 15, est-ce qu'il y a des manques, est-ce qu'il y a des grosses déchirures ? On ne va pas s'éterniser sur la description de l'état. Maintenant, on peut dire que vous connaissez tout sur le grading. C'est-à-dire, avec la vidéo précédente, vous savez qu'est-ce que le grading, à quoi ça sert, comment l'utiliser, combien ça coûte, comment faire grader vos billets. Et dans celle-ci, vous connaissez toutes les notes de la société PMG, la société de grading des billets de banque. Vous comprenez les notes et vous savez donc estimer la qualité d'un billet. J'espère que toutes ces informations vont vous aider à éviter les déceptions lors d'un achat sur Internet. Si vous avez des questions sur le grading, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est très important pour nous, c'est ce qui va pérenniser le fait de pouvoir faire des vidéos dans le temps. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être averti de la prochaine vidéo. Allez, à ciao !